Les principaux enjeux sont d'abord la qualité exceptionnelle des informations dont nous disposons dans les entreprises et dans les grandes institutions du pays, qualité en valeur intrinsèque mais aussi en volume on est un des pays, sinon le pays qui a le plus de données. Ces données sont des gisements très importants d'innovation et le support d'un développement économique très puissant. Nous avons nous dans notre pays, en France, dans nos entreprises, des moyens de développement économique qui vont pouvoir porter l'emploi. En tant que organisation syndicale évidemment ça nous intéresse en tout premier chef. Donc l'emploi, l'innovation économique et du coup le tout premier enjeu qui suit derrière c'est que ces données il faut les protéger. Ça signifie des notions de territorialité, des notions aussi de souveraineté qui portent à la fois sur la protection de données mais aussi les réseaux et tous les systèmes qui permettent d'accéder à ces données et de les traiter. Après on va trouver les travers du numérique parce que le numérique a aussi ses travers notamment quand c'est mal géré et le premier travers ce sera certainement la multiplication des process numériques dans l'entreprise où on installe des automates dans tous les coins qui sont censés apporter de la qualité et normer la production dans l'entreprise et qui y arrivent très bien mais qui en même temps ont deux effets c'est que ça contraint les personnes à devenir eux mêmes des éléments de l'automate. Ça restreint l'autonomie, ça coupe l'initiative et ça transforme des salariés en salariés presse-boutons, y compris les managers, y compris sur des process a priori hautement porté par l'humain comme les ressources humaines. Ça dévalorise à la fois la personne et le travail. Un autre point connexe c'est l'utilisation massive des notifications, des mails, des rappels, etc. qui encombrent notre activité à tel point qu'on y passe un temps fou. On va trouver également, alors là c'est pas un travers, c'est un danger, un danger réel. On commence à voir ce qu'on a vu également dans les élections présidentielles américaines et françaises avec des entités qui cherchent à dévoyer le système démocratique avec des cyber attaques, des faux messages et des messages usurpant l'identité de tiers afin de faire passer des idées soit des idées soit faire voter les salariés dans un sens et de manière abusive. Enfin, sur les enjeux du numérique dans l'entreprise, l'actualité du Covid en fait, l'expérience du confinement a pu montrer qu'à la surprise générale d'ailleurs, l'activité des projets qui pouvaient se faire sous forme de télétravail a pu continuer non seulement normalement, mais avec une productivité supérieure. Ils sont tous en train de regarder comment massifier le télétravail, et ça, ce sera certainement une révolution dans notre manière de travailler. Bon déjà, je vais répondre à la fin de la question. Il n'est pas porté par les conventions collectives et les accords d'entreprise. Il y a très peu de conventions ou d'accords. D'ailleurs, je n'en connais pas. S'il en existe, ça m'intéresse. Mais en réalité, la mise en place de ces dispositifs dans les entreprises se font par initiative de l'employeur et les représentants du personnel sont informés de la chose, au mieux consultés, au mieux associés. Mais très souvent, c'est plutôt une application de la RGPD descendante venant des dirigeants de l'entreprise. En ce qui concerne nos organisations professionnelles, nous les appliquerons. Il faut se rappeler tout de même que la législation est beaucoup plus contraignante pour un syndicat de salariés que pour l'entreprise de ce point de vue-là, et depuis longtemps, puisque la loi nous impose, par exemple, le secret de l'identité de nos adhérents. La notion de fichier, de ce point de vue-là, nécessitait des actions de protection très importantes. Donc, entre cette loi nous imposant de protéger l'identité de nos adhérents, la CNIL et maintenant la RGPD, ça fait tout un corpus de conseils et de contraintes qu'il faut appliquer à tous les niveaux de manipulation des données. Dans le même temps, c'est un peu paradoxal, mais il faut aussi que les adhérents aient accès aux informations qui les concernent de la manière la plus facile possible et toutes les informations qui les concernent. Nos préconisations, c'est qu'on a déjà suffisamment de textes, de contraintes et un cadre bien solide. La question, pour nous, n'est pas de générer un cadre plus étoffé, mais plutôt qu'on s'approprie au mieux ce cadre et qu'on l'applique au mieux. Je pense qu'on n'a pas fini de s'adapter à ce cadre. C'est une mutation culturelle aussi qui ne concerne pas seulement les dirigeants des organisations, mais aussi les adhérents eux-mêmes et qu'il faut articuler avec nos besoins opérationnels sur le terrain. La CFTC est engagée dans le fichier unique numérique des adhérents depuis très longtemps. On est dans ce process-là, on le connaît bien, on n'a pas fini d'améliorer ce process. Et nous, notre ambition, c'est d'une part d'être meilleur dans l'application de ces process. La société évoluant, effectivement, certaines informations n'ont plus à figurer. Tout ça, ça rentre aussi, ça procède d'un processus d'évolution culturelle, y compris de nos organisations.